Comment supporter plus longtemps cette pensée ? De nuit, il a quitté la citadelle. Personne ne sait où son esprit est garé le pouce. Le sait-il lui-même. Chaque pas le rapproche de celle qu'il aime et qu'il avait quittée. Chaque pas adoucit sa détresse. Emporté par un bouillonnement impétueux, il retrouve les forces perdues. Un cri sauvage s'échappe de sa gorge et retentit dans les rochers. À l'aube, il atteint la côte. Une belle nef quitte le port. Il saute dans une chaloupe. On le hisse à bord. La brise enfle les voiles et les pousse vers la cornouaille. Sous-titrage Société Radio-Canada La terre est en vue. Figure de proue, il scrute l'horizon, cheveux au vent. L'ombre salée frappe son visage. À travers les brouillards se dessinent doucement les collines verdoyantes. Le soleil a percé les nuages. Tristan voit s'élever au-dessus du port le château du roi Marc. C'est un taguel, le but de son voyage. C'est un taguel, le but de son voyage. Le but de son voyage. Il走. Le but de son voyage.